quand on vous demande de calculer la position et la taille d'images à travers plusieurs systèmes centrés il vous faudra suivre une méthodologie que je vais vous présenter dès à présent tout d'abord eh bien il vous faudra commencer par faire une chaîne d'images bien sûr pour être sûr du nom des systèmes que l'on va traverser ainsi que du nom des objets et des images soit qu'on vous proposera soit que vous serez libre de choisir une fois que vous avez fait cette chaîne d'image il vous faudra essayer de la compléter au maximum avec les positions particulières connues dans le cours pourquoi faire ça parce qu'à chaque fois qu'on complète la chaîne d'image avec une position particulière c'est un calcul en moins à faire puisque la position est connue on n'a pas besoin cette position de la calculer qu'est ce que vous avez à votre disposition pour rappel vous pouvez si vous avez un système à traverser et que à gauche de ce système avant ce système il y a l'infini un infini alors après le système ça sera positionné sur f prime dans le même genre si avant le système c'est positionné sur f alors après le système ça sera à l'infini vous avez aussi les positions particulières si avant le système c'est positionné sur le plan principal objet h et bien ça sortira sur h prime de ce fait h et h prime étant souvent confondu avec d'autres points dans différents systèmes vous avez par exemple pour le dioptre sphérique s donne s prime e s puisque h et h prime sont confondus avec le sommet s du dioptre donc en fait on a recopié la ligne de haut en bas nous avons aussi le fait que si on a c et bien ça émerge en c c'est aussi une position particulière et aussi que pour les lentilles minces cette fois pour les lentilles minces si on est sur elle avant on émergera sur elle après le système donc voilà vous avez ces huit possibilités là d'après le sujet vous essayez d'en mettre au maximum dans la chaîne d'image ça vous fera autant de calculs en moins à faire néanmoins il ya peu de chances que vous ayez réussi à compléter toute la chaîne d'image il y aura des morceaux non complétés voyons dans ce cas là comment gérer ce passage là donc il faudra aller voir chaque système les uns après les autres il faudra traverser la chaîne d'image les uns après les autres si si vous tombez sur un morceau de chaîne d'image qui n'est pas complété alors vous devrez calculer la position et la taille de l'image vous faire les deux calculs pour cela vous avez à votre disposition les grands classiques à savoir newton pour calculer la position et gamma t pour calculer la taille une fois que un système est traversé vous revenez ici pour vous préparer à traverser le système suivant s'il est de nouveau non complété bien vous redéroulez et ainsi de suite tant que la chaîne d'image n'est pas complété vous passez par ce chemin si à un moment la chaîne d'image est complété alors là vous devez changer de tactique si elle est complétée elle est complétée avec des choses de ce style donc la position on l'a on cherche uniquement la taille dans ce cas là et pour la taille attention on donne des tailles en millimètres en général mais pas quand il ya des infinis donc vous devrez faire attention à ce que est ce que l'objet ou l'image est à l'infini parce que s'il n'est pas à l'infini vous ferez comme d'un gamma t mais si l'objet ou l'image est à l'infini alors dans ce cas là vous devrez penser à sortir le schéma de principe avec la tangente pour trouver la taille en degrés une fois que vous avez traversé un système de cette manière là vous revenez au point de départ c'est à dire que vous enchaînez avec le système d'après éventuellement s'il est déjà complété vous recommencez mais en règle générale dans l'exercice vous passerez votre temps à choisir un des deux chemins en fonction du fait que la chaîne d'image est complété ou non voilà l'ensemble des tactiques à mettre en oeuvre lorsque vous voudrez calculer la position et la taille d'image à travers plusieurs systèmes centrés